Hello à tous, bienvenue à l'Open 13 de Marseille ATP 250, on est sur le stand de cordage de BABOLA et je suis avec deux experts, Johan. Salut Max, je suis responsable des partenariats pour BABOLA France. Et Laurent. Bonjour Max, je suis commercial et responsable des formations chez BABOLA. Donc il y a pas mal d'histoires à raconter autour de la marque BABOLA, du cordage. Et on va commencer par Laurent, puisqu'il me semble que c'est vous qui avez créé ce service en tout premier sur les tournois professionnels. C'est ça, effectivement BABOLA est né, comme tu le disais, en 1875 avec l'arrivée du cordage et surtout du tennis. Et dans les années 80, BABOLA a créé le premier service cordage international pour les joueurs du circuit. Incroyable, et je crois qu'à l'époque c'était pas exactement le même look, c'était dans une caravane je crois, non ? C'était pas tout à fait une caravane, c'était un van Dodge américain magnifique, énorme, qui avait été préparé avec à l'intérieur une télé, un canapé, un frigidaire et les machines à corder. Et donc les joueurs passaient dans ce van, faisaient des fois la sieste et ensuite ils récupéraient effectivement comme ici maintenant leurs cordes et leurs raquettes. Et il y avait trois cordeurs comme ici à l'Open 13 où c'était réduit, les machines à quel point étaient différents dans les années 80 ? Et surtout quels joueurs faisaient la sieste ? Il faut que tu balances un peu. Bon Yannick, ça lui est arrivé. Yannick Noa, il a déjà fait la sieste dans le van. En tout cas on avait deux personnes effectivement qui étaient dédiées chez Bavola, Lucien Nogues et Jean-Claude Boldini qui faisaient le tour du monde et qui faisaient plus de 300 nuits d'hôtel par an pour le service cordage à peu près partout. Et après dans les années 90-92, les autres marques ont commencé aussi à faire leur propre service cordage. Et du coup nous on l'a conservé pour nos joueurs du team, plus les tournois dans lesquels on est partenaire comme Marseille, Wimbledon ou Madrid encore cette année. Du coup Yannick, là on est à l'Open 13, on fait un petit saut dans le temps depuis 1980. Comment ça se déroule ici ? Est-ce que tu as les chiffres clés ? Donc l'Open 13 ici, on a trois cordeurs pour les dix joueurs. Trois cordeurs qui d'ailleurs cumulent 42 grands chelèmes, donc vraiment de l'expérience. Ils vont corder à peu près 400 raquettes dans tout le tournoi. Et là on faisait un petit point tout à l'heure, par exemple une tension la plus basse, donc c'est pas un joueur, c'est un coach, Georges Goven, 11 kilos. Et on a Andy Murray qui est sur la tension la plus haute à 28 kilos sur le tournoi pour l'instant. Laurent, du coup est-ce que tu peux nous contextualiser à l'époque, lorsque vous avez créé le stand cordage sur les tournois, à quel point ça cordait, ça cassait ? Parce que maintenant les joueurs peuvent envoyer douze raquettes à corder d'un coup, c'est assez impressionnant. Comment ça marchait à cette époque-là ? Alors avant ça marchait un petit peu différemment, puisqu'il y avait énormément de joueurs qui jouaient en cordage naturel boyau, et notamment le fameux VS de Babola, qui est né dans les années 20 avec les mousquetaires. Et en fait à l'époque on avait, je ne veux pas dire, 90% du tour qui jouaient en boyau avec notre corde, donc évidemment on a beaucoup de cordage à faire sur nos joueurs. Mais après avec l'arrivée des synthétiques et des nouvelles règles, comme tu le fais aujourd'hui, on change de raquette tous les neuf jeux, donc il y a aussi des joueurs qui demandent une nouvelle raquette pour les entraînements, donc on corde beaucoup plus de cordes synthétiques aujourd'hui. Et on garde quand même quelques joueurs en boyau, mais en hybride, j'en parlerai tout à l'heure. Juste pour bien comprendre, les Yannick Noah et consorts de l'époque avaient combien de raquettes dans leur sac, et ils faisaient cordé combien de cadres d'un coup ? Alors ça a toujours été à peu près la même chose, si tu veux. On avait des joueurs qui avaient entre 4 et 5 raquettes dans leur sac, et qui effectivement les faisaient recorder certains au dernier moment, certains en avance, ils s'en occupaient un peu plus de leur matériel. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote, si tu veux, sur un certain Mats Villander, où à Monte Carlo, en 87, si je ne me trompe pas, il venait de gagner 5 fois le tournoi depuis 83, il était tenant du titre, et on était au restaurant avec Lucien Nogues aux alentours de 23h30, parce qu'on avait fini tard, et on voit Mats pointer le bout de son nez en disant « I'm sorry Lucien, I have some bracket for you ». Lucien s'énerve un peu, il lui dit « c'est minuit », et il lui dit « bah oui, mais tu joues quand ? » « mes matchs demain, c'est pas possible, tu peux pas t'occuper de ton matériel, t'es tenu en du titre, bon ça va, je te les prends et je te les fais ». Et il prend le couteau qu'on avait à table, il décorde les raquettes, il les pose sur la raquette, il dit « va-t'en, je te les fais pour demain ». Et là, tout le restaurant était scié, parce qu'on a engueulé Mats Villander, qui s'occupait de son matériel à minuit. Allez Mats, va te coucher. Johan, toi, il me semble que tu gères les contrats avec les joueurs, est-ce que tu peux nous dire combien de bobines t'envoies par an au Rafa, Alcaraz ou Arthur Cazzo, par exemple, et combien de kilomètres de cordes ça représente, les plus tintillons, est-ce que tu as des infos un peu de l'intérieur là-dessus, que tu peux nous partager évidemment ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'occupe essentiellement du programme de recrutement pour les joueurs français. On a un service sport marketing qui s'occupe des top joueurs. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Tu penses que Rafa, il utilise combien de bobines dans une année, à peu près ? Franchement, c'est très dur. Je côtoie des cordeurs privés sur les tournois, donc je vois à peu près… Félix, c'est chez vous, Félix, c'est au Jérôme Racine. Et ça envoie 10 raquettes d'un coup tous les deux jours. Donc, on est à combien de pauses sur une bobine ? On est à 20 pauses, non ? 18. Ça, il faut que j'y aille vite, mais il doit être à 3 bobines par tournoi. S'il y a 10 tournois, 30 bobines. Aller à la louche une quarantaine par an. C'est pas mal. C'est pas mal. Félix, il est autour de 45 bobines par an. 45 bobines par an. Les tops, c'est Rafa et Carlos qui reçoivent à peu près 60 bobines par an. Globalement, ça fait entre 12 et 13 kilomètres de cordage qu'on envoie chaque année à Nadal et à Carlos. C'est quoi ? C'est pour les mettre bien ? Ou c'est vraiment par souci de confort ? Parce qu'ils en ont besoin d'autant ? Non, en fait, ils en ont besoin. Nous, l'objectif, c'est que le joueur, il ne se pose pas de questions. Il est son matos. Et globalement, tant qu'il a besoin de cordage, on l'envoie. Après, il y a l'entraînement aussi. Plus tu t'entraînes, plus tu consommes. Donc, peut-être qu'il faut comprendre aussi que ce sont ceux qui s'entraînent le plus. Après, plus tu gagnes des tournois, plus tu gagnes des matchs, plus tu consommes aussi avec le changement de raquettes tous les 9 jeux. Donc, après, c'est décroissant. Par exemple, on a beaucoup de joueurs entre 35 et 40 bobines. Dominic Thiem, Giovanni Mpecci, Arthur Cazzo, Leila Fernandez, Holger Rune. Donc, tous ces joueurs-là sont plutôt en général entre 30 et 45 bobines. Et Carlos et Rafa au-dessus à 60 bobines. Incroyable. Et qui casse le moins chez Vabola ? C'est une bonne question. Je pense que ça doit être Clara Burel. Parce que Clara consomme que 10 bobines par an. Et Clara, elle joue en hybride. Elle joue RPM Team et XL dans les travers. Pour garder encore pas mal de confort. Et du coup, Clara casse beaucoup moins. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout notre team de joueurs à qui on envoie du cordage, c'est la distance Lyon-Marseille. C'est 340 kilomètres de cordage qu'on envoie chaque année à tout notre team de joueurs sur le tour. Énorme. Qui tend le plus haut et le plus bas chez Vabola ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un joueur qui jouait chez Vabola, qui a le record de tension, Dustin Brown, sur sa Pure Drive à l'époque, 39 kilos. Ça, ça a jamais été battu. Et après, on a Adrian Manarino. Tout le monde le sait un peu, on est autour de 11-12 kilos. Mais ce qu'il faut surtout retenir, l'autre stat que les gens n'ont moins sur Adrian Manarino, c'est qu'il est capable pendant trois jours de te dire, allez, temps à 12. Et le quatrième jour, aujourd'hui, je veux 12,1 ou 12,2. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment le seul à être aussi tatillon sur son cordage. C'est exceptionnel. Adrian qui pèse ses sur-grips, d'ailleurs. Je crois qu'on a une intervention sur la gauche. Xavier disait que cette année, justement, à l'Australian Open, il y a quelques jours, Adrian a demandé 10 kilos. Donc, on est sur le record à la baisse. 10 kilos en tension. Je crois qu'à une époque, il y a Carlos Moya qui avait écrit à l'usine Vabola. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, il faut que tu saches, en fait, que les boyaux, les cordages naturels, sont fabriqués à Pleurmel en Bretagne. On s'est rapproché, en fait, des plus gros abattoirs de France, puisque le cordage naturel, c'est très particulier. C'est un savoir-faire unique qui appartient à Vabola. Et cette matière première qui est jetée, qui ne serait pas consommée, en fait, on la récupère. C'est de l'intestin, de mouton au début et de vache maintenant. Et on va le transformer. Sache qu'il faut deux bœufs ou deux vaches pour faire un cordage de tennis. Et 40 kilos de matière première deviennent, après transformation, 20 grammes de produits finis qui vont sur les raquettes. Et un joueur comme Sampras, à l'époque, il consommait pratiquement 1000 cordages à l'année, parce qu'il jouait avec un boyau extrêmement fin. Et on parlait de tension forte tout à l'heure, Sampras, c'était 37 kilos sur un tout petit ami. C'était vraiment un travail incroyable à faire. On mettait plus d'une heure à faire sa raquette. Quelle jauge ? 120. 120. En boyau naturel, complètement naturel, pas protégé du tout, avec aucun surfaçage. Il cassait au bout de combien de jeu ? Il cassait très rapidement. Et puis, des fois, on l'a cassé au cordage, parce que je peux te dire que cordé à 37 kilos sur du boyau naturel en 120, il faut prendre son temps. Plus d'une heure. Du coup, Carlos Moya, ancien numéro un mondial, vainqueur de Roland-Garros, qu'est-ce qu'il a fait ici ? Carlos Moya, à Pleu-Harmel, en Bretagne, il a écrit à l'usine pour remercier du travail et de la qualité des cordes qu'il avait eues toute sa vie. Et puis, une autre anecdote un peu plus différente, mais qui concerne aussi Pleu-Harmel. François Bayrou, qui est venu visiter l'usine une fois à Pleu-Harmel en Bretagne, est reparti. On a été obligé de lui changer en dernier recours son costume qui était un petit peu abîmé par l'odeur, parce que l'odeur de l'usine Pleu-Harmel, c'est quand même un petit peu compliqué. Et on a été obligé de lui trouver un costume en rechange très très vite pour son prochain rendez-vous. A Pleu-Harmel, c'est aussi, tu parlais de kilomètres, c'est 2400 kilomètres de cordage boyau par an qui sont fabriqués à Lyon. Ah, à Pleu-Harmel, pardon. Il y a une sorte de légende autour du cordage boyau, mais personnellement, je n'ai jamais joué avec ça. Qu'est-ce qu'il rend aussi unique, aussi fin, subtil et précis, en fait ? Alors, si tu veux, c'est de la matière naturelle, qui est effectivement des lanières qui sont superposées les unes aux autres. Et comme c'est un produit naturel, ce boyau, il va se cicatriser. Ça va faire plus qu'un. Tu peux prendre toutes les couches de synthétique que tu veux, tu les empiques. Mais ça ne fera jamais quelque chose qui a été amalgamé. Un cordage naturel, il va se cicatriser, il va s'amalgamer. Ce qui fait que c'est le cordage qui va résister le mieux à la tension. Parce que c'est un produit naturel. Alors, il a un petit défaut aussi, c'est qu'il va craindre un peu plus l'humidité. Mais par contre, il ne craint pas du tout la chaleur. Alors qu'un synthétique, il va craindre la chaleur. Il va se détendre, il va se ramollir, au même titre que d'autres choses, de matière synthétique. Et ce cordage boyau, il a des qualités exceptionnelles de vitesse, de contrôle et surtout de rendement et d'amortissement des vibrations. Et c'est une sensation très particulière. Et aujourd'hui, on a des joueurs encore à très très haut niveau qui achètent du boyau chez nous, qui le mettent en hybride sur leur raquette. Même s'ils ne sont pas en contrat chez nous. Il a la particularité d'être très cher aussi. C'est quoi la différence de prix entre un boyau et un autre cordage ? Ça peut être du simple au double selon le type de cordage. Mais le boyau, c'est effectivement la Rolls aujourd'hui du cordage. Du coup, c'est quoi le prix du boyau ? 45 euros non posé. Un entrée de gamme chez Vabola, milieu de gamme et haut de gamme, on va dire, non boyau. Alors ce qui va se rapprocher le plus en synthétique, chez nous, ça va être une corde comme le XL, par exemple, qui vaut 30 euros non posé et qui va apporter à l'intérieur aussi beaucoup, beaucoup d'élasticité, de souplesse, de rendement. Parce qu'à l'intérieur d'un XL, qu'on fabrique aussi en France, à Lyon, à côté de Lyon, à Corbat, c'est 1200 fibres à l'intérieur. On est obligé de mettre 1200 fibres pour essayer de se rapprocher de la qualité intrinsèque du boyau. Et c'est quoi la répartition joueurs encore qui jouent en boyau et d'autres en synthétique ? Alors beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui en synthétique qu'avant, évidemment, ça s'est inversé par rapport à il y a 30 ans. Leila Fernandez, par exemple, joue encore en boyau à 100%. Et beaucoup, beaucoup de nos joueurs, même des joueurs qui ne sont pas chez nous, jouent en hybride. C'est-à-dire qu'ils mettent une corde très dure sur les montants et une corde très souple sur les travers pour avoir les qualités intrinsèques des deux. Du contrôle sur la corde dure et de la puissance sur la corde souple. Chez Vabola, on a Steve Johnson qui joue encore en boyau, Tarot Daniel, James Ducworth. Donc, il y en a encore quelques-uns. Il y avait une légende qui courait à l'époque, les joueurs qui étaient en boyau devaient payer eux-mêmes leur cordage. C'est vrai ou pas ? Non. Légende urbaine, totalement inventée. Globalement, quand tu es un joueur Vabola, en contrat et que tu joues le tour, tu ne payes pas ton cordage. On te mêle tout le matériel à disposition pour que tu sois dans la meilleure disposition pour jouer. Donc, ça, pour le coup, petite légende urbaine. Est-ce que vous avez des joueurs en contrat uniquement cordage parce que le produit fait la diff chez vous par rapport au reste du marché, on va dire, et qui ne jouent pas forcément avec la raquette Vabola ? Non, on n'a pas de joueurs uniquement en contrat cordage. C'est très important pour nous. Le combo cordage-raquette, on ne le sépare pas. Ça va ensemble, c'est la même famille. Même si la performance est 50-50, c'est très important pour nous que le joueur, s'il veut un cordage Vabola, il faut qu'il joue avec nos cordes ou alors on lui vendra. Et alors, toi, je crois que tu as géré un peu les contrats jeunes des Arthur Cazot, Arthur Fils, Clara Burel. En quoi ils sont différents lorsque ce n'étaient pas encore des stars qu'ils sont en train de devenir ? C'est quoi les différences du coup des contrats jeunes versus les contrats pros ? En fait, tous les contrats jeunes, déjà, à partir des tournois nationaux 8-10 ans, on commence à aller sur les meilleurs tournois français pour aller détecter les meilleurs jeunes. Et on commence par des petits contrats. L'idée, c'est pareil, c'est de leur donner les meilleurs produits pour leur pratique. Alors, ce n'est pas illimité, comme ça peut être sur un contrat pro, mais il va avoir deux bobines de cordage quand ils ont 10 ans. Et après, chaque année, on va augmenter un petit peu. Et s'ils restent dans les tops français, puis les tops internationaux, derrière, on va avoir des quantités beaucoup plus importantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à 12 ans, 13 ans, ils ne jouent qu'avec du multifilament. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a beaucoup de jeunes qu'on va recruter qui jouent avec du mono et là, on les fait changer direct. Parce que le mono, il ne casse pas, il est effectivement un peu moins cher, mais c'est très important qu'ils jouent avec du multifilament. Souvent, ils passent par l'étape hybride après. Et après, la plupart jouent avec du monofilament. Chez les garçons, c'est à coup sûr. Et chez les filles, pas toujours. Clara joue toujours avec un hybride, par exemple. Comment les tensions ont évolué avec le temps ? Est-ce que ça tend de plus en plus bas ? Est-ce qu'à l'époque, ça s'envolait ? C'est quoi la tendance ? La tendance aujourd'hui, elle est quand même légèrement à la baisse quand même. Avant, on avait souvent des cordeurs, des joueurs qui demandaient du 28, du 29, du 30 kg. On a même eu des fois un muster qui demandait du 40 kg avec une corde qui se détendait beaucoup et qui justement, il demandait 40 kg juste avant de corder pour avoir en match 33 kg. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a des joueurs, effectivement, avec des tensions très basses, comme on en parlait tout à l'heure, Adrien Manarino, et puis Moret aujourd'hui à 29 kg. Mais la tendance aujourd'hui, c'est un Rafa à 25 kg tout le temps, quelle que soit la surface, quelle que soit la balle. Et peut-être de temps en temps, 25,5 kg quand il va faire très très chaud. Et un Carlos Alcaraz, il va faire 24,23 kg. Et de temps en temps, il va faire 25,24 kg selon les conditions. Yann vient de nous dire que pour les jeunes, il va aller mieux un multifidemment et protéger, anticiper un peu les blessures. Pour le commun des mortels, le passionné, l'amateur de tennis, qu'est-ce que tu leur recommandes pour pouvoir jouer le plus longtemps possible ? Alors, de toute façon, quand on va prendre un multifil ou un boyau, évidemment, on aura beaucoup moins de vibrations. Donc beaucoup moins de tendance à avoir un tennis elbow. Le multifil, c'est vraiment une corde plus souple, plus élastique, qui va apporter effectivement pas mal de puissance. Si on veut contrôler cette puissance, on va augmenter un tout petit peu la tension. Et on va conseiller à chaque fois, pour les joueurs qui cassent beaucoup, de mettre peut-être effectivement du monofil, qu'ils pourront jouer sur la jauge. Plus la jauge est fine, plus le courage sera puissant. Un petit peu moins, apportera moins de vibrations, mais il sera un peu plus fragile. Et là, on va baisser en tension, on va se retrouver sur les tensions moyennes qu'on conseille aujourd'hui en magasin à 21, 22 kg. Ça suffit largement. Compris là-bas, là ? OK, les gars ! Arrêtez avec le 24, 25. Moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, parce que les sensations sont un peu difficiles à trouver. Quand t'es jeune, quand même, tu joues à 3-6, 4-6, tu joues bien, mais t'as pas des sensations de joueurs de haut niveau. Je leur conseille de faire une raquette à 10, une raquette à 18, et une raquette à 28, et de tester. Et là, ils se rendent vraiment compte de la différence de tension. Allez aux extrêmes pour tester. Et quels sont les retours, du coup, lorsque les amateurs jouent tendu à 10, comme Adrian Monarino ? Déjà, un monofilament, il faut savoir qu'il perd de la tension quasiment directement après avoir été cordé. Il perd énormément de tension. Tu le laisses dans le coffre de ta voiture pendant une semaine. Si tu l'as cordé à 25, il sera déjà à 17, 18. Tu vois, sans même vraiment avoir joué. Donc, ils ne vont pas vraiment s'en rendre compte. Fais le test à l'aveugle, tu verras. Ça, on le voit même ici. Tu vois, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont demandé à être cordés juste avant le match, en fait. Pour ne pas perdre de tension. Ils sont cordés vraiment, ils demandent très, très tôt. Fraîchement cordés, comme on dit. Fraîchement cordés. Benoît Paire, à un moment donné, il demandait tout le temps d'être cordé juste avant son match. Alors qu'avant, il demandait d'être cordé la veille. Là, maintenant, c'est juste avant son match. Sacré Benoît. 21 kilos, Benoît. Je crois qu'il y a une spécificité pour travailler chez Babola. C'est qu'en arrivant, il faut avoir un savoir-faire obligatoire. Tu peux nous en parler ? Je l'ai vécu. Quand je suis rentré chez Babola en 86, je me souviens très bien, je suis rentré à 8h30 le matin. Et à 10h30, 2h après, j'étais sur une machine à cordé, en train d'apprendre à cordé avec Jean-Claude, un des deux cordeurs du team. Et j'ai passé la journée et deux jours à apprendre à cordé, du cordage naturel, évidemment, puisqu'à l'époque, il n'y avait que ça. Et après, j'ai même cordé dans certains tournois. Et ça concerne absolument tout le monde dans l'entreprise ? Alors, tu ne vas pas le croire, mais oui, ça concerne même le PDG, puisque Eric Babola, à l'époque, était jeune, puisqu'il avait, je pense, à Monte Carlo en 94, 15, il avait 24, 25 ans. Pierre Babola, pardon, son père, me disait, Laurent, on va faire de cordé Eric, parce que je veux qu'il passe 10h sur la machine et qu'il sache ce que c'est que de cordé. Donc Eric Babola, il a cordé à Monte Carlo. On a des preuves, il le sait. On a les mêmes derrière, il y avait TMC qui venait filmer quand on faisait la pause avec un petit bout de camembert et un petit verre de rouge. Et on cordait toute la journée, comme le font ces messieurs derrière, depuis ce matin, 7h30. C'est un boulot hyper intense. C'est hyper intéressant ce que dit Laurent, parce que j'ai un exemple aussi plus moderne, on va dire, c'est qu'on cordait beaucoup aussi sur les tournois Challenger, où souvent il y a un seul cordeur ou deux les premiers jours. Et une fois Challenger de Quimper, en 2017, le cordeur rate son train, arrive en retard, et là j'avais un jeune stagiaire qui installait les machines à corder et qui avait appris à corder en venant chez Babola. Et c'est là où certains joueurs ont des vraies habitudes de cordage et d'autres, on va dire que, peu importe vraiment qui corde, et là tu as Johan Tatlo qui arrive et lui dit, mais bon, le cordeur n'est pas là, comment je fais ? Et Johan lui dit, écoute, tu sais corder toi ? Il dit, bah ouais, je corde mes raquettes. Il dit, allez c'est bon, vas-y, corde mes raquettes, ça ira. Tu vois, et s'il n'avait pas appris à corder, on aurait été en galère. Donc Anthony a accordé les raquettes de quelques joueurs à Quimper grâce à ça. Énorme, bien joué la formation les gars. Sur le palmarès, Johan, est-ce que tu as quelques données chiffrées pour nous représenter la longévité et la performance de Babola sur le circuit ? Ouais, Babola, c'est plus de 100 grands chelèmes gagnés avec, rien qu'avec le boyau. Puisque dans le passé, on avait quasiment tous les joueurs en contre-accordage. Qui d'ailleurs, Laurent pourra t'expliquer, parce qu'il était déjà là à l'époque, le logo était présent sur leur cordage et c'est Babola qui a inventé le logo. Et sans grands chelèmes gagnés, je crois qu'il y a toujours une règle naturelle de Pareto, les 80-20, c'est qui les 80% des joueurs qui ont gagné le plus de grands chelèmes ? Déjà, les 4 mousquetaires, forcément. Et puis après, il y a eu V-Lander, il y a eu Borg, Sampras, effectivement, on va dire que tous les joueurs des années 80 et pas mal des années 90, et puis Rafa qui est venu après. Oui, Rafa qui est venu après, par contre, avec le synthétique, quand je te donne la stade des 100, c'est vraiment en boyau. Après, évidemment, il y a eu Rafa, il y a Carlos maintenant, chez les filles, il y a eu Muguruza, Vozniaki. Globalement, si on rajoute le cordage synthétique, on est au-delà de 100 encore. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'un joueur qui n'est pas Babola en raquette n'est pas Babola en cordage, c'est-à-dire que le boyau, il n'est pas forcément de labelliser Babola ? Alors, le boyau, c'est du boyau Babola, en revanche, un joueur qui va jouer avec du boyau Babola et qui n'est pas en contrat raquette avec nous ne va pas mettre le logo, évidemment. Il ne va pas mettre le logo puisque c'est un cordage qui va nous acheter. La transition est toute faite, Laurent, est-ce que tu peux nous parler de ces premiers joueurs de légende qui ont mis un logo sur les raquettes quand on s'est passé, tout ça ? En fait, si tu veux, Babola a une idée géniale, vraiment, c'est qu'on a inventé la pub sur le tamis pour la première fois. sur le tamis, c'est-à-dire qu'on a créé un logo et c'était ce fameux logo VS et c'est Björnborg qui était le premier. Si on le retrouve dans les archives, vous verrez des photos, si vous cherchez bien, vous verrez des photos de sa galope en bois avec, effectivement, le logo VS. Et après, évidemment, les fabricants de cadres ont pris la place qui était géniale, la place du tamis puisqu'on voyait que ça et ont pris la place et Babola a continué à exister sur ce fameux tamis bien qu'il y ait le logo des marques, le W de Wilson, le P de Prince, ce qu'on voulait, mais Babola a existé avec la fameuse double ligne où tu regardes, par exemple, une raquette de Sampras à l'époque avec le W, dessous, il y avait deux bandes noires. Amélie Moresmo, il y avait le D de Danlop avec deux bandes noires. C'était le logo Babola et ce logo, aujourd'hui, on le retrouve toujours sur nos raquettes, quelles que soient les raquettes. Tu as toujours deux bandes, soit bleu, soit blanc, soit jaune, soit rouge. C'est toujours l'histoire de ça. Donc si Amélie jouait en Danlop mais qu'elle avait un cordage Babola, elle devait mettre le logo Babola. Le logo dessous, on a réussi à être encore présent en tant que marque de cordage quand on n'avait pas encore les raquettes à l'époque. Quand Babola a sorti ses raquettes, évidemment, le logo, c'était la double ligne. Les raquettes sont arrivées en quelle année ? 94. Ah ouais, c'est pas si vieux finalement. 30 ans cette année. C'est vraiment des génies les gars. En fait, les 30 ans de la pure drive, cher ami. La raquette la plus vendue au monde. On pourra en parler une prochaine fois parce que je sens que tu es lancé là. Bon, on va terminer avec quelques anecdotes en lien au cordage chez Babola qui mêlent le milieu pro ou amateur. Johan, peut-être, tu veux commencer ? Ouais, alors j'ai une question Max. Selon toi, combien de kilomètres de cordage Babola en synthétique produit chaque année ? Kilomètres de cordage ? Mais j'en sais rien. C'est tellement dur. Déjà, il y a combien de mètres dans une bobine ? Il y a des bobines de 100 mètres et d'autres de 200 mètres mais la plupart, c'est 200 mètres. Alors un petit indice, est-ce que tu connais la circonférence de la Terre ? Non. C'est 40 000 kilomètres. C'est ce que vous produisez par an ? Ouais. Donc Babola a produit le tour de la Terre de cordage par an. C'est incroyable. Et 2500 kilomètres, j'y tiens, en cordage naturel comme je te disais tout à l'heure. Ça fait un paquet de boyaux. Et ça, ça en fait du boyau. Ça en fait de la vache recyclée. Non mais c'est bien vu au final parce que c'est un produit comme tu disais tout à l'heure qui était voué à être jeté. À inventer d'ailleurs le boyau. En fait, c'était déjà bien avant 1875 en fait. Il faisait déjà des cordes comme je te le disais en intro pour les violons et les violencelles. Et à l'époque, Babola s'appelait Babola Mayo. Babola a pris vraiment le virage du tennis à 100% et des sports de raquettes. Et Mayo est devenu Mayo Savarez, le leader européen des cordes de guitare et de musique aujourd'hui. C'est l'associé de Babola avant. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que Babola est une entreprise familiale lyonnaise. Et pour ceux qui connaissent la Haltonie Garnier à Lyon, qui est une salle de spectacle et d'événements aujourd'hui, c'était les anciens abattoirs de Lyon. C'est pour ça que le siège, l'ancien siège de Babola, depuis 1850, était basé juste à côté de la Haltonie Garnier. En fait, à l'époque, ils partaient en chevaux, récupéraient les déchets et les ramenaient dans l'usine et tout était produit à Lyon. Après, quand la production bovine a un peu émigré en Bretagne, on a construit l'usine en Bretagne pour délocaliser cette production. La majorité du cordage est produite en France ou dans quel coin du monde ? Ah oui, tout en France. Alors 100% des boyaux est comme je te l'ai dit à Pouermel en Bretagne, à côté des abattoirs. Et à Lyon, à Cormar, on produit 95% de nos synthétiques made in France sans solvant et avec évidemment des packagings recyclables. Mais tout est fait à Lyon et sur nos propres machines. Allez, Johan, régale-nous une dernière anecdote pour terminer. On peut parler des services cordage parce que Babola a cordé sur 800 tournois à peu près jusqu'à présent. Et on en a une bonne, notamment avec Benoît Per qui est toujours hyper sympa sur les services cordage. C'était à Lyon en 2018. Benoît, il arrive, donc il a oublié son cordage. Et là, il nous dit « Bon, les gars, c'est pas grave, prenez sur la bobine de Kachanov, c'est mon pote, il n'y a pas de souci. » Bon, forcément, on s'exécute. Ce qui devait arriver, arrive à Kachanov qui arrive 20 minutes plus tard. On lui dit « Benoît, après sur ta bobine, c'est pas un problème. » Et là, il fait « Ça, les gars, je l'aime bien, Benoît, mais il ne me demande jamais. C'est quand même chiant un peu. Mais bon, OK, pas de problème, allez-y. » Benoît, c'est vraiment un mec chouette. Souvent, il s'assoit, il prend le café. Donc voilà, des anecdotes comme ça, il y en a pas mal. Énarbe. Et quoi, il oublie ses bobines ? Il oublie de vous passer un mail pour vous lui en envoyer ? Il fait du Benoît, quoi. Non, il n'envoie pas de mail. Mais en général, déjà, quand il a sa bobine, c'est vrai qu'il arrive qu'à la fin du tournoi, on doit lui courir après un peu pour lui donner « Tiens, Benoît, t'as oublié ta bobine. » Mais c'est... Non, c'est vraiment chouette. Il y a pas mal de gars comme ça avec qui les liens se créent avec les cordeurs qui croisent dans le monde entier. Donc c'est vraiment un chouette métier. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce que le grand public peut découvrir votre service ? Donc là, en France, Marseille, c'est le premier tournoi. Après, n'hésitez pas à venir nous voir sur l'Open de Lyon, par exemple. C'est grand public. Donc on vous montrera un peu comment ça marche, comment on corde, quel joueur on corde, quelle tension. Vous pouvez venir à Paris aussi sur le WTA, avec la Reims du Lagardère Paris Racing. Et après, pour les chanceux, n'hésitez pas à Wimbledon parce que c'est vraiment notre plus gros partenaire depuis 2013. On corde là-bas, on est cordeur officiel et si vous êtes sur place, on vous accueillera. Énorme. Merci les gars. C'était très cool. Merci Laurent. Et voilà, mettez évidemment un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude. Et Laurent est déjà parti, il est rentré à Lyon, je crois, au bureau. Ciao, ciao. Récupérez vos trois questions bonus en dessous de la vidéo, répondu par Xavier, cordeur pro Babola sur le circuit. La première, quel conseil pour éviter au max les fautes niveau cordage ? Entre parenthèses, en cassant beaucoup, niveau 3ème série, habitué au multifilament et en étant cogneur. La seconde, quelle est la combinaison la plus précise entre le type de cordage, la tension et la matière pour débloquer de la puissance facilement sur une raquette orientée contrôle ? Et enfin, que pense notre expert de jouer en très basse tension entre 10 et 18 kg et quels sont les setups plus ou moins adaptés ? Mono ou multifilament, taille de jauge, type de raquette, etc. Xavier a évidemment réponse à tout et c'est accessible en lien dans la description.